bonjour à toutes et à tous je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi tout le monde je voudrais simplement vous souhaiter une bonne année à chacun chacune d'entre vous je voudrais vous souhaiter que le meilleur de la santé je m'adresse aussi aux parents qui ont un enfant un adolescent une adolescente avec un tsa parfois les parents c'est peut-être pas toujours évident pour vous dans votre quotidien parfois il peut y avoir le travail il peut y avoir la garderie parfois en tant que parent il ya tellement de choses que l'on doit penser et le fait aussi d'avoir votre enfant qui vit avec un tsa parfois ben c'est une adaption moi qui est né en 82 je me rappelle à l'école primaire et même au secondaire l'incompréhension parfois de mes parents par rapport à ma différence parce qu'à l'époque j'avais pas eu de diagnostic avec un tsa mais je me dis que ça devait être pas facile non plus pour mes parents de 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 comprendre tellement de de questionnement sur ma façon d'être mais une chose que je peux m'apercevoir c'est que en 2022 c'est sûr qu'il n'y a pas de magie c'est pas toujours facile mais je m'aperçois que il ya certainement des ressources parfois pour pour les parents qui ont parfois de l'incompréhension à comprendre ce que leur enfant leur adolescent leur adolescente vont vivre parce que finalement on a reçu un diagnostic dans le spectre de l'autisme et parfois lorsqu'on est même encore aujourd'hui un adulte vivant avec un tsa comme moi sur ma vie des spi premièrement c'est c'est un petit peu certaines de mes réflexions que que j'apporte amicalement parce que je reste encore un adulte avec un tsa mon côté autiste va toujours rester en moi l'expérience de vie mon parcours de vie m'a apporté à comprendre beaucoup de choses sur ma différence mais j'y vais un jour à la fois je veux dire en vieillissant aussi on on comprend beaucoup de choses des amis lorsqu'on est à l'âge adulte on fait de notre possible pour accommoder parfois notre entourage où on essaie toujours de s'améliorer en tant qu'individu et pour les personnes avec un tsa c'est probablement la même chose parce que moi aussi j'essaie de m'améliorer j'y vais un jour à la fois de mon côté parce que c'est c'est comme ça que c'est comme ça que 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 je désire faire mes choses mais pour les parents je présume que il ya un petit peu de positif en 2022 je présume que vous avez des associations parfois des ressources des numéros d'association on peut faire des téléphones il ya des groupes de soutien aussi pour les parents pour les personnes autistes grâce aux réseaux sociaux alors j'en profite aussi pour saluer tous les administrateurs administratrice qui parfois vont accepter les vidéos que je vais poster sur les groupes de discussion dans les années début 2000 ça n'existait pas moi quand j'étais adolescent parfois aussi ça m'arrivait de soit de faire une crise ou crise de panique ou des fois je devenais hors contrôle c'était difficile pour mes parents de comprendre mon comportement parce que parfois c'est pas toujours agréable et c'est pas toujours facile pour les parents à comprendre ce que notre enfant vit et de la façon qu'il va le démontrer mes parents avaient aucune ressource à l'époque savait même pas que j'étais autiste et au niveau des associations à ma connaissance il n'y avait rien en tout cas de mon côté j'ai jamais eu d'aide de qui que ce soit j'ai passé à travers mon adolescence je suis devenu jeune adulte j'ai fait mon expérience de vie à ma façon mon parcours de vie m'a apporté à faire tout de même de belles réalisations ça ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais à parfois oui il ya des obstacles mais pour une personne ayant un tsa sans déficience intellectuelle la compréhension est pas toujours là mais avec le temps on s'améliore tellement de plus en plus et je vous lève mon chapeau à tous les parents qui qui font leur possible pour pour essayer de comprendre leur enfant leur adolescent c'est peut-être pas toujours évident mais c'est votre enfant finalement puis on veut toujours le meilleur pour notre enfant on espère toujours que notre enfant va va bien se développer va avoir un bon travail idéalement va rencontrer une personne avec laquelle lequel ils vont fonder une famille ou vont faire un bout de chemin ensemble en dans les relations amoureuses aussi parfois c'est 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 valorisant aussi pour un parent de savoir que son enfant qui est autiste finalement à vivant avec un tsa ben je suis fier de ma grande je suis fier de mon grand oui parfois ils ont besoin d'encadrement mais c'est le fun les voir aller puis ça c'est valable aussi pour moi parce que pendant ma vie d'adulte à certains moments je vivais de beaux moments j'ai voyagé j'ai fait beaucoup de choses comme beaucoup de personnes autistes aussi vous avez fait beaucoup de choses vous avez un grand parcours de vie c'est une personne autiste en ce moment qui vit avec un tsa qui regarde ma vidéo je suis fier de toi parce que ça ça démontre aussi que parfois ben la curiosité vient vient te chercher parce que tu veux regarder parfois une de mes vidéos j'espère toujours que si ça peut aider quelqu'un mais c'est tant mieux moi je fais ça premièrement bénévolement j'ai pas j'ai pas de j'ai pas d'équipement professionnel j'ai mon petit café dans la main puis j'ai mon téléphone de l'autre main je suis en train de faire la vidéo je suis en train d'improviser ça me fait plaisir puis pour moi aujourd'hui à montréal c'est pas toujours évident parce que malheureusement avec la situation que l'on vit en la la co vide les cas augmentent très 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 haut et ça devient aussi parfois difficile pour tout le monde parce que je sais pas les cinémas les bibliothèques sont fermés maintenant on a un couvre-feu à partir de 22 heures on doit rester à la maison pour les personnes qui ne travaillent pas dans le milieu de la santé ou pour monsieur madame tout le monde pour la l'ensemble de la population en ce moment il ya un couvre-feu les restaurants les bars les discothèques sont fermés je présume que c'est compréhensible avec la situation que l'on vit et pour une personne ayant un tsa avec un tsa c'est pas toujours évident parce que le degré d'anxiété peut monter tellement tellement vite mais de mon côté j'y vais je prends de grandes respirations puis je me dis que je fais mon possible je suis pas superman puis je pourrais pas changer la situation mais je fais mon possible pour essayer de de que ça l'aille bien que ça l'aille bien alors les amis où que vous soyez en sur notre planète je vais vous souhaiter une joyeuse année puis moi ça me fait plaisir parfois de faire une petite vidéo comme ça je me dis si je peux apporter de l'aide ou si je peux parfois dire un mot ou une phrase que ça va aider quelqu'un ben c'est tant mieux moi je suis en train de descendre les escaliers je me suis pris un petit café vanille français c'est très très bon c'est c'est le fun c'est c'est valorisant puis je suis en train de me balader balader on a un petit peu l'esprit de noël le temps des fêtes malgré que c'est déjà le mois de janvier le temps n'arrête jamais c'est toujours des nouveaux défis c'est toujours une nouvelle journée et puis là ben on commence une nouvelle année en espérant que la situation tranquillement va va s'améliorer on l'espère alors ben moi je continue à marcher tranquillement comme ça parce que je m'aperçois que je sens il y a certaines facettes de ma personnalité qui ne changent pas et une chose que j'ai remarqué même aujourd'hui à 39 ans c'est de vouloir être à l'extérieur pour moi j'ai tout le temps besoin de faire quelque chose j'ai besoin de bouger j'ai besoin de marcher ça me fait du bien c'est sûr aussi que parce que j'ai peut-être pas aussi d'obligation le fait que j'ai pas d'enfant que j'ai pas j'ai pas une obligation parentale je veux dire j'ai une petite famille de mon côté on n'est pas une grande famille élargie puis aussi c'est comme ça ça fait partie de ma personnalité fait que si je suis ici en ce moment en train de marcher c'est parce que ça me fait plaisir et que j'aime ça et ça les amis lorsqu'on est un adulte avec un TSA c'est toujours important aussi de faire ce que l'on aime parfois peut-être que ça peut déplaire à notre compagnon à notre compagne si on est en couple mais on essaie toujours de trouver un juste milieu dans une relation et pour moi ça me fait du bien marcher je regarde un peu partout voyez-vous c'est prendre de grandes respirations d'admirer bon c'est sûr aussi que de mon côté je suis curieux de nature alors c'est pour ça que je suis toujours à l'extérieur parce que j'aime regarder parfois des sculptures ou parfois il y a des événements il y a toujours un petit quelque chose à faire et à découvrir alors c'est ce que je voudrais vous souhaiter à chacun et chacune d'entre vous les amis merci de prendre parfois le temps de regarder mes vidéos ça me fait plaisir alors sur ce je vais vous souhaiter une bonne fin de journée de soirée à tout le monde et je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde et je vous dis à la prochaine